Thème 2, le tissu nerveux et ses propriétés. La structure du tissu nerveux. Introduction. On appelle tissu un ensemble de cellules groupées ayant la même forme et jouant le même rôle. L'histologie est le domaine de la science qui étudie les tissus. Le système nerveux est formé par un ensemble de cellules qui constituent le tissu nerveux. Les cellules du tissu nerveux ont une forme ou structure particulière qui leur permet d'assurer certaines fonctions. Dans un premier temps nous allons faire l'étude de la structure d'un centre nerveux, ensuite celle d'un nerf et enfin décrire un neurone. Étude d'un centre nerveux, exemple la moelle épinière. Observation microscopique de la substance grise. On étale un prélèvement de la substance grise fraîche, de la corne antérieure, de la moelle épinière, sur une lame puis en colore au bleu de méthylène et à l'hématéine et osine. Ce dernier permet d'identifier les formations réticulaires appelées cordonices. L'observation au microscope optique permet de voir De nombreuses cellules étoilées à noyaux bleus foncés De nombreux noyaux cellulaires dispersés qui appartiennent à des cellules nourricières et de soutien Ce sont les cellules gliales qui forment la névroglie Des fibres nerveuses appelées axones ou cylindrax Les cellules étoilées sont appelées corps cellulaires ou péricarions Chaque corps cellulaire renferme des cordonices, réticulums endoplasmiques lisses, des neurofibries en plus des organites classiques, noyaux, mitochondries, appareils de Golgi, REG Et il émet des prolongements ou ramifications appelées dendrites Observation microscopique de la substance blanche Au microscope optique, on constate que la substance blanche n'est constituée que de nombreuses fibres nerveuses Certaines fibres sont nues, tandis que d'autres sont recouvertes de revêtements appelés myélines Les fibres nues sont dites fibres amyélinisées et les fibres recouvertes sont des fibres myélinisées ou myéliniques Nous allons parler maintenant étudier un air pour mieux comprendre sa composition Observation d'une coupe transversale Une coupe transversale d'un air relève, au microscope, la présence de nombreuses fibres nerveuses regroupées en faisceaux Chaque faisceau de fibres est entouré par une enveloppe conjonctive appelée périnèvre Le nerf tout entier est entouré d'une enveloppe appelée épinèvre Entre les faisceaux se trouvent des vaisseaux sanguins groupés par deux, une artériole et une vénule, et des cellules adipeuses de soutien Observation de fibres nerveuses dissociées L'observation au microscope des fibres nerveuses dissociées montre qu'elles sont de diamètre variable Une coupe longitudinale d'une fibre nerveuse permet de mieux comprendre son organisation Chaque fibre présente par endroit des étremblements successifs d'environ un millimètre Ces étremblements délimitent des manchons comprenants Une partie interne qui recouvre l'axone c'est la gaine de myéline Une partie externe la cellule de Schwann avec son noyau La gaine de myéline provient de l'enroulement de la cellule de Schwann autour de l'axone Au cours de l'enroulement, le noyau et le cytoplasme sont rejetés vers les côtés Finalement il reste autour de l'axone un rouleau de membrane cytoplasmique qui forme la gaine de myéline Ce sont les étranglements ou nœuds de renvier NB, les fibres myélinisées sont rencontrées dans la substance blanche et les fibres amyélinisées dans la substance grise Nous allons parler de la notion de neurone Au XVI siècle, on pensait que les corps cellulaires observés dans la substance grise étaient indépendants des fibres nerveuses observées dans la substance blanche et celles des nerfs Ces expériences et observations vont nous permettre de mieux comprendre le neurone Expérience 1 En 1850, Waller montre que la section d'une fibre nerveuse entraîne la dégénérescence du bout périphérique Alors que le bout central persiste et régénère, c'est la dégénérescence valérienne Expérience 2 L'observation de la substance grise chez un malade de la poliomyélite montre que le virus, poliovirus, détruit les péricarions, ce qui entraîne une dégénérescence des fibres motrices dans le nerf L'analyse de ces deux résultats, qui rappellent l'expérience de la mérotomie, montre qu'il y a une relation entre les corps cellulaires et les fibres En effet, les corps cellulaires de la substance grise et les fibres de la substance blanche forment des ensembles appelés neurones Définition d'un neurone Un neurone ou cellule nerveuse est une cellule spécialisée du système nerveux Il est constitué d'un corps cellulaire encore appelé péricarion ou soma et d'une fibre nerveuse ou axone ou cylindrax Le corps cellulaire émet de courts prolongements appelés dendrites, et l'axone est entouré d'une gaine de myéline et de cellules de Schwann et se termine par une arborisation terminale L'axone porte souvent une ramification appelée collatérale Les différents types de neurones Tous les neurones ont le même plan d'organisation, péricarion, dendrites, axone, mais selon leur localisation dans le système nerveux, ils présentent des formes différentes, les neurones multipolaires, les neurones bipolaires, les neurones en forme pyramidale, les neurones piriformes, les neurones en T Notion de synapse On appelle synapse la jonction entre deux neurones On parle de synapses neuroneuroniques Selon les parties qui entrent nos contacts, on distingue Les synapses axo-axoniques entre deux axones Les synapses axo-axoniques entre deux axones Les synapses axo-dendritiques entre un axone et une dendrite Les synapses axo-somatiques entre un axone et un soma, corps cellulaire Conclusion Le tissu nerveux est constitué par un ensemble de neurones associés à des cellules gliales Chaque neurone est formé d'un péricarion avec des dendrites et un axone Les axones constituent les fibres nerveuses dans les nerfs Il faut bien mémoriser la définition du neurone je le répète Un neurone ou cellule nerveuse est une cellule spécialisée du système nerveux Il est constitué d'un corps cellulaire encore appelé péricarion ou soma et d'une fibre nerveuse ou axone ou cylindrax Le corps cellulaire émet de courts prolongements appelés dendrites Et l'axone est entouré d'une gaine de myéline et de cellules de Schwann et se termine par une arborisation terminale L'axone porte souvent une ramification appelée collatérale Je répète aussi l'observation microscopique de la substance blanche et de la substance grise On étale un prélèvement de la substance grise fraîche, de la corne antérieure, de la moelle épinière sur une lame plus encolore au bleu de méthylène et à l'hématéine et auxine Ce dernier permet d'identifier les formations réticulaires appelées cordonices L'observation au microscope optique permet de voir De nombreuses cellules étoilées à noyaux bleus foncés De nombreux noyaux cellulaires dispersés qui appartiennent à des cellules nourricières et de soutien Ce sont les cellules gliales qui forment la névroglie Des fibres nerveuses appelées axone ou cylindrax Les cellules étoilées sont appelées corps cellulaire ou péricarion Chaque corps cellulaire renferme des corps de nysle, réticulum endoplasmique lisse, des neurofibries en plus des organites classiques, noyaux, mitochondries, appareils de Golgi, REG Et il émet des prolongements ou ramifications appelées dendrites Au microscope optique, on constate que la substance blanche n'est constituée que de nombreuses fibres nerveuses Certaines fibres sont nues, tandis que d'autres sont recouvertes de revêtements appelés myéline Les fibres nues sont dites fibres amyélinisées et les fibres recouvertes sont des fibres myélinisées ou myéliniques C'est la fin de la leçon Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer Sous-titrage Société Radio-Canada